Le tatouage du blanc de l'œil consiste à injecter en quelques minutes de l'encre de tatouage entre la conjonctive, une muqueuse qui tapisse votre œil, et l'asclère qui en est la surface blanche, qui ne mesure qu'un ou deux millimètres. Ici existe un tout petit espace qu'il ne faut vraiment, mais alors vraiment pas louper. On nettoie l'œil, on peut éventuellement l'anesthésier à l'aide de lidocaïne ou de cocaïne, mais c'est normalement pas très douloureux. On utilise une aiguille minuscule, on pique quasiment à la tangente de l'œil, ça évite à l'encre de ressortir, on fait une toute petite bulle d'encre sous la conjonctive et on attend que ça se diffuse. On répète 3-4 fois, et boum, vous obtenez des pigments de couleur qui se baladent devant le blanc de votre œil jusqu'à votre mort. Petit conseil d'ophtalmo, ne faites jamais ça. Les risques vont de chialer de l'encre pendant 15 jours, à la perte complète de votre œil, voire l'infection généralisée, et la mort. La première injection ayant eu lieu en 2007 sur un artiste voulant avoir les mêmes yeux bleus que les persos du roman d'une, on a très peu de recul et on ne connaît même pas tous les complications possibles. Les tatoueurs qui acceptent de le pratiquer sont vraiment très rares, à tel point qu'on trouve pas mal de gens qui décident de se le faire tout seul. Alors s'il vous plaît, ne le faites pas. Préférez plutôt les lentilles qui couvrent tout le blanc de vos yeux, c'est pas ouf non plus pour votre œil, mais au moins ça s'enlève. L'injection sclérale, elle, est irréversible.